Maintenant, je veux que vous observiez. Cela arrive-t-il une fois tous les trois mois ? Cela arrive-t-il une fois tous les neuf mois ? C'est tellement troublant que même les situations physiques ont lieu exactement de la même façon. Selon votre degré d'inconscience, votre degré de déstabilisation, vous devenez disponible à ces cycles. Le processus spirituel vous dit comment vous pouvez vous sortir de ces cycles. Le même schéma se reproduit à intervalles réguliers. Le même genre d'émotion. La situation qu'on traverse est la même. Comment sortir de ces schémas répétitifs dans la vie ? Donc, c'est bien qu'au moins vous remarquiez que les mêmes schémas ont lieu et se répètent. La plupart des gens ne le voient même pas. ils répètent sans cesse les mêmes cycles dans différents décors et ils pensent que tout va bien. C'est bien de votre part, si au moins vous le remarquez. Le décor peut changer. Le décor de la vie va de toute façon changer. La dernière fois que certaines bêtises vous sont arrivées, vous étiez à l'école. La prochaine fois que ça vous est arrivé, vous étiez à l'université, donc le décor était différent. La prochaine fois que ça vous est arrivé, c'était dans un travail. La prochaine fois que ça vous est arrivé, vous étiez mariés. Mais les mêmes choses ont lieu si vous observez attentivement votre vie. Supposez que vous allez du centre Isha Yoga à Koimbator et que dehors, vous voyez le village de Semedou. Vous connaissez Semedou ? Non ? Semedou. Hirutupalam. C'est un joli nom. Hirutupalam veut dire un fossé sombre. Donc vous allez à Koimbator. Vous arrivez à Hirutupalam. Et vous regardez aux alentours et passez. Maintenant, il n'y a plus de danger. Ils ont mis un pont. Il fut un temps où il fallait traverser. Vous savez, des eaux dangereuses. Et vous conduisez joyeusement vers Koimbator. De nouveau, Hirutupalam apparaît. Oh, encore Hirutupalam ? Ok, pas de chance. Et vous continuez à conduire. Au bout d'un certain temps, de nouveau, Hirutupalam apparaît. Ah, ok. Vous savez, une coïncidence. De nouveau, Hirutupalam apparaît. Vous devez savoir que vous êtes dans Hirutu Hirutu. Si quatre fois la même ville apparaît en allant vers Koimbator, ça veut dire que vous tournez en rond. Ça veut dire que vous allez nulle part, n'est-ce pas ? Si vous regardez la vie humaine, juste comme un corps, oui, le corps va quelque part. Nous savons où il va. Vous savez où va votre corps ? Où va votre corps ? À la tombe. Que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune, que ce soit la nuit ou le jour, le corps va 10 secondes plus près de la tombe, 20 secondes maintenant. Pendant que je parle, vous vous rapprochez de la tombe physiquement. C'est tout ce qui se passe. Si vous existez ici en tant qu'entité physique, c'est tout ce qui se passe. Et si vous n'existez ici qu'en tant qu'entité physique, lentement, vous verrez, la vie sera un jeu, puis elle devient plaisir, puis elle devient tant de choses, puis chaque articulation fait mal, et ensuite elle devient terrifiée parce qu'elle arrive à sa fin. La vie physique, c'est cela, la progression. Vous n'avez pas besoin de la traverser pour le savoir. Vous avez assez d'intelligence pour vous asseoir ici et le voir. Mais notre chance, c'est que nous ne sommes pas seulement physiques, nous avons d'autres dimensions. En ce qui concerne votre état mental, il peut soit continuer à se développer, soit tourner en rond. En ce qui concerne votre état émotionnel, il peut se développer, soit être cyclique. Les autres dimensions, vous n'en êtes peut-être pas encore conscient, mais même là, vous pouvez soit suivre des cycles, soit aller quelque part. Maintenant, quand vous dites, « Je remarque que ma vie suit des cycles », vous parlez essentiellement des situations qui vous entourent. Mais surtout, vous dites que vos propres états mentaux et émotionnels passent par les mêmes cycles. Certaines femmes, je dis cela avec tout le respect que je vous dois, certaines femmes l'observent peut-être mieux que les hommes, parce que leurs cycles mentaux et émotionnels sont plus courts. chaque mois à un moment donné, au moins, beaucoup d'entre elles passent par certains niveaux d'états mentaux et émotionnels qui sont répétitifs. Comme chaque mois ça se répète, elles savent clairement que c'est à cause de cela que ça a lieu. Du fait d'une certaine situation physiologique, se crée une certaine situation psychologique. C'est quelque chose qu'elles peuvent clairement remarquer. mais malheureusement, vous n'avez pas de cycles menstruels. Je dis malheureusement parce que s'il y avait un rappel aussi fort, vous ne le manqueriez pas. Comme vos cycles sont d'un autre genre, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez traverser la vie de la même façon sans les remarquer. Les femmes sont bénies parce qu'elles ne peuvent pas le rater, elles peuvent le remarquer, que c'est ce qui leur arrive. Les hommes doivent être bien plus conscients, ils doivent travailler bien plus parce qu'autrement, vous allez penser que vous allez quelque part, mais à chaque fois, vous allez à Hirutupalam, 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 en pensant que vous allez quelque part. Physiologiquement, il y a un fort rappel dans le corps féminin. Le fort rappel qui se trouve dans le corps féminin n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction si vous savez l'utiliser. parce que toute situation volatile, toute situation déstabilisée est une possibilité. C'est une possibilité pour changer. Quand il y a un processus établi, on ne peut pas changer les choses si facilement. Lorsqu'il y a une déstabilisation périodique du système, il y a une grande possibilité de changement. Quoi qu'il en soit, si vous traversez des cycles, tout dans ce système est cyclique, n'est-ce pas ? La Terre suit des cycles, la Lune suit des cycles, tout est cyclique. Si vous ne vous tenez pas avec un certain niveau de conscience et à un certain niveau de détermination et de sentiment d'aller quelque part, vous allez naturellement rentrer dans les cycles. Divers types de cycles ont lieu. Le cycle le plus long qui est lieu ici est de 144 ans. Une fois tous les 144 ans, certaines choses ont lieu dans le système solaire pour lesquelles on a... Tous les 144 ans, on a une Kumbha Mela. Nous avons eu de la chance d'assister à cela au cours de notre vie. Le cycle suivant est de 12 ans, un quart que nous voyons tous. Les autres sont beaucoup plus courts. Il y a des cycles de 3 ans, de 18 mois, 16 mois, il y a d'autres types de cycles. Tous ces cycles, selon votre degré d'inconscience, votre degré de déstabilisation, votre degré de déconcentration, vous devenez disponible à ces cycles. Si vous êtes complètement dispersé, vous devenez disponible aux plus petits cycles. Si vous êtes un peu centré, vous devenez disponible à des cycles plus longs. Mais tout le monde est sujet à ces cycles. Ces cycles peuvent être synonymes d'emprisonnement, et ces cycles peuvent aussi être synonymes de transcendance. Que d'un cycle de vie au suivant, vous transcendez, ou que vous répétez le même cycle. Cela dépend de qui vous êtes. Qu'entend de gens ? La différence entre l'astrologie et la spiritualité est juste ceci. C'est un sujet impopulaire que j'aborde. L'astrologie essaie de vous dire comment ces cycles vous contraignent. Le processus spirituel vous dit comment vous pouvez sortir de ces cycles. Nous ne nions pas les cycles. Il serait stupide de nier les cycles. Les cycles sont bel et bien là. Mais nous regardons par quels moyens vous pouvez sortir de ces cycles. Si vous vivez selon les cycles, en étant conscient des cycles, votre vie aura une certaine équanimité, un certain niveau de réussite, un certain niveau de bien-être, un certain niveau de prospérité. si vous brisez le cycle, si vous cherchez constamment à voir comment vous libérez du cycle, vous cherchez votre libération. Cherchez-vous seulement le bien-être ou cherchez-vous la libération ? Telle est la question. Vous devez vivre en fonction de ça. Donc en ce moment, si votre vie passe par des cycles répétitifs, que vous arrivez chaque fois à Hirutupalam, vous comprenez que vous n'irez nulle part comme ça. Il est temps de changer de schéma. Maintenant, je veux que vous observiez. Est-ce que ça a lieu une fois par mois ? Je suis sûr que pour vous, ce n'est pas mensuel. Est-ce que ça a lieu une fois tous les trois mois ? Est-ce que ça a lieu une fois tous les neuf mois ? Est-ce que ça a lieu une fois tous les 16 à 18 mois ? Est-ce que ça a lieu une fois tous les trois à trois ans un quart ? Est-ce que ça a lieu une fois tous les douze ans ? Je veux que vous remarquiez ceci. Maintenant, ne commencez pas à imaginer toutes sortes de choses, mais ça a lieu. Vous comprenez ? Ça a simplement lieu. Que vous soyez capable de le remarquer ou non, ça a lieu. Ça n'a pas lieu qu'avec vos situations mentales et émotionnelles. Si vous êtes conscient, même les situations physiques autour de vous vont se répéter. C'est tellement troublant. C'est tellement troublant que même les situations physiques ont lieu exactement de la même façon. s'ils se manifestent tous les trois mois, on peut les pousser à neuf mois. S'ils se manifestent tous les neuf mois, on peut les pousser à 18 mois. 18 mois, on peut les pousser à trois ans. On peut les pousser à 12 ans. Ou on peut les pousser à 144 ans. ou par-dessus tout, au lieu d'essayer d'esquiver ces cycles, on peut surfer ces cycles. J'ai surfé mes cycles. Chaque fois que ça arrive, ma vie change et elle va changer radicalement dans les quatre à six prochains mois. dans les quatre à six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada